Coucou les filles vous avez été nombreuses à me demander des astuces pour avoir des essais toutes blanches et là je vous ai concoré une routine avant de commencer on va parler épilation donc si pour l'instant vous vous épilez avec un rasoir je vous conseille fortement de vous en débarrasser parce que le rasoir peut causer justement des irritations à ce niveau là ça peut causer des poids d'un carnet et c'est justement souvent ça qui est responsable de l'assemblissement de la zone on va devoir se débarrasser de ça préférez à la place une crâne d'épilatoire pour peau sans cils par contre ça c'est carrefour donc préférez plutôt la marque on ne sait jamais donc la première astuce pour blanchir ces essais c'est la notion au jus de pomme de terre oui oui la pomme de terre c'est le légume qui contient le plus d'amidon possible et sans surprise c'est justement l'amidon qui va blanchir et éclaircir la zone vous pouvez poser le soin le soir au coucher et laisser poser toute la nuit et le lendemain vous allez vous rendre compte d'une nette différence fait d'ailleurs le test sur une seule aisselle comme ça vous pourrez vraiment comparer l'aisselle traitée avec celle qui n'a pas été traité si vous n'êtes pas friand de pomme de terre et imaginons que vous n'avez pas de douceur voici un hommage qui joue le même rôle facile à réaliser mais tout aussi efficace donc ici vous allez mélanger une cuillère à café de bicarbonate de sodium et une cuillère à café de citron et comme pour la pomme en fait c'est deux ingrédients qui possèdent des agents éclaircissants d'où le résultat donc vous allez mélanger tout ça et vous allez poser comme gommage sur vos aisselles vous allez laisser poser pendant 20 minutes et ensuite vous allez rincer ce soin tout comme celui à la pomme de terre vous pouvez le faire tous les jours sans restriction jusqu'à obtention du résultat souhaité ce qui sera intéressant aussi c'est que après le gommage vous pouvez hydrater votre peau aux aisselles avec le gel d'aloe vera prélevé directement de la plante donc faut savoir que le gel d'aloe vera a énormément de propriétés très intéressante pour la peau apaisante régénérante donc ça ne peut que vous faire du bien maintenant que vos aisselles sont bien éclaircies vous vous dites ouais ouais c'est gagné mais vous allez souvent être confrontés à ça vos aisselles peuvent être très propres très blanches tout ce que vous voulez mais ça n'empêche pas qu'elles peuvent dégager de mauvaises odeurs et là c'est votre déodorant qui est encore et des eaux classiques bloquent une partie de l'assure à l'intérieur des aisselles et c'est cette accumulation de toxines qui est responsable des mauvaises odeurs pour l'instant on va laisser le déodorant de côté et on va faire une détox oui oui une détox sur les aisselles ça se fait ici on va mélanger l'argile qu'on appelle la benthonique avec un peu d'eau on va former une pâte et c'est cette pâte qu'on va appliquer sur ses aisselles alors cette pâte va venir détoxifier estirper toutes les toxines accumulées depuis longtemps toutes les bactéries etc ça va vraiment dépurer la zone et ça va vous laisser des aisselles vraiment dégager très très bien aéré et je vous assure les filles ça marche pour plus de résultats faites deux fois par semaine laissez poser pendant 20 minutes vous pouvez vous allonger sur votre lit avec les bras étendus vous laissez poser 20 minutes avant de rincer de nettoyer maintenant par la suite si vous voulez utiliser un déodorant préférez la pierre d'alain qui est un déodorant naturel et qui ne laisse pas d'odeur et après ça maintenant vous pouvez appliquer votre déodorant du commerce donc en gros là vous avez un gommage une lotion et un masque mais 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 c'est pas tout c'est pas tout et la soeur sur vos vêtements on fait comment regardez plutôt alors là vous êtes toute contente c'est les beaux jours vous avez les aisselles bien éclaircies vous n'avez plus de problème d'odeur et vous vous sentez l'âme de ressortir votre tee shirt blanc préféré mais c'était sans compter sur ça des grosses tâches jaunes laissées par la soeur mais ne jetez pas votre tee shirt tout de suite il y a une solution très simple en plus il suffit juste d'appliquer du jus de citron sur les parties du vêtement concerné donc ça vaut aussi pour les cols de vos vêtements vous appliquez du jus de citron vous laissez poser quelques minutes deux à trois minutes avant de laver et je vous assure les filles ça rattrape tous vos aisselles de vêtements et vos cols de vêtements donc c'est trop top et enfin la dernière astuce pour bluffer tout le monde et faire croire que vous ne transférez jamais des protèges c'est alors on a tout ce vêtement qu'on adore porter que ce soit un chemisier un tee shirt un pull mais en même temps on sait très bien que c'est un vêtement qui absorbe toute la soeur et souvent même lorsqu'on est encore en train de se préparer à la maison on se rend compte qu'on a déjà de grosses taches de sueur sous les aisselles et là c'est chiant ah oui 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 va te changer ma belle ah oui allez allez ouste va te changer mais j'ai une astuce pour vous alors ici c'est l'astuce la plus zarbi que j'ai testé ce sont des protèges slip ou des serviettes hygiéniques alors ici le seul conseil que je peux vous donner c'est de d'acheter des bandes en fait très très adhésif que vous allez venir rajouter en fait derrière au dos de votre serviette de votre protège slip parce que sinon ces choses là ça peut tomber et dans ce cas là je ne suis responsable de rien donc achetez vos bandes adhésives à double à double sens pour bien les fixer et ici mettez le vêtement sur vous pour bien ajuster le protège c'est libre et là ni vu ni connu vous êtes toujours propre sans transpiration voilà les filles avec ces cinq astuces combinées les gens ne vont y voir que du feu et vous allez pouvoir narguer tout le monde avec vos aisselles toujours blanche et toujours propre voilà les filles j'espère que la vidéo vous aura plu dites moi en commentaire ce que vous avez aimé dans la vidéo n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et aussi suivez nous sur les réseaux sociaux retiné et moi notamment sur instagram je voulais le compte à ça quelque part là et je vous dis à samedi prochain